... Salut et bienvenue dans Morienzap ! Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans votre nouveau Morienzap. Allez, sans plus attendre le sommaire de votre émission ! La Compagnie de l'Arc d'Argentine a organisé son premier concours 3D. Présentation d'un autocar 100% électrique dans les locaux de la société Transalp. Et pour terminer, retour sur la deuxième édition du carnaval de la commune de Mont-Richelban dans le hameau du Bauché. Voilà pour le programme de votre émission. Pour la première fois en Morienzap, un concours de 3D était organisé par la Compagnie de l'Arc d'Argentine. Les archers doivent tirer deux flèches sur des bêtes grandeur nature spécifiques pour ce type de concours. Au total, c'est 24 bêtes réparties sur plus de 5 hectares. C'est dans le village d'Argentine que nous avons rencontré un club qui existe depuis 19 ans. Le club de la Compagnie de l'Arc. Une trentaine de licenciés pratiquent le sport de tir à l'arc et pour la première fois, ils organisent un concours de tir 3D. Le tir 3D se pratique en peloton sur un parcours composé de 24 cibles. Celles-ci sont des représentations animales en polyuréthane, grandeur réelle. On peut marquer 5, 8, 10 ou 11 points en fonction des zones atteintes. En fait, les pelotons sont formés, c'est les archers qui forment leurs pelotons. On part avec des pelotons de 4 ou de 6 archers. Il faut simplement qu'il y ait au moins 2 clubs différents par peloton pour qu'ils s'auto-gèrent entre eux pour marquer les résultats sur des feuilles de mar. Sur 2 journées, samedi et dimanche, 152 archers de tout âge se sont affrontés. Il leur faut 5 à 6 heures de marche pour réaliser le parcours en forêt-prairie en pleine nature. Tout au long de l'épreuve, les arbitres observent et vérifient le bon fonctionnement de la compétition. Rencontre avec Chantel qui débute dans l'arbitrage. L'arbitrage consiste à vérifier le parcours, c'est-à-dire s'il répond à toutes les normes de sécurité. Il n'y a pas de danger à la fois pour les archers et pour le matériel de l'archer. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de branches et autres pour que l'archer ne casse pas son matériel. C'est aussi vérifier le matériel des archers, voir s'il est conforme à ce qui est préconisé dans le manuel de l'arbitrage. Et c'est également veiller à ce que les pelotons respectent les temps de tir et que tout se déroule bien sur un parcours. Les distances de tir sont identifiées par des piquets blancs, bleus et rouges. Tout à fait, donc les jeunes, jusqu'à minime, tirent de 5 à 25 mètres sur le piquet blanc. Pour ceux qui tirent du piquet bleu, c'est-à-dire à partir de cadets jusqu'à toute catégorie seigneur, vétéran, c'est de 5 à 30 mètres. Et après, pour les piquets bleus, c'est les tirs libres, donc les arcs à poulies. Et là, c'est de 10 à 45 mètres. De la précision pour Sian. Et pour Luc, de la compétition, mais pas que. La précision, aussi le fait qu'en 3D, on n'a jamais la même cible. On change tout le temps. Jamais les mêmes distances, jamais les mêmes zones. C'est la diversité, la concentration, la précision. Déjà, c'est l'ambiance, parce qu'il y a une ambiance qui est très conviviale. Et puis, la passion du tir, aussi. Ça, c'est une passion. Et puis, voilà, après, on fait des promenades dans la nature. C'est très sympa. Un concours qualificatif pour les prochains championnats de France. Donc, les archers qui concourent aujourd'hui, les points qu'ils vont marquer, vont être enregistrés au niveau de la fédération. Et en fonction des points qu'ils ont obtenus, ça leur permet d'être classés au niveau national. La société Transalpe a accueilli Dietrich Carbus Group pour présenter l'autocar 100% électrique. L'occasion pour les personnes présentes, c'est de découvrir le fonctionnement d'un tel véhicule et de pouvoir monter à bord le temps de quelques minutes. Lundi 23 avril, la société Transalpe a présenté en avant-première un autocar 100% électrique. Donc, aujourd'hui, j'ai lancé une invitation auprès des élus de la vallée de la Morienne pour leur présenter le premier autocar électrique qui roule en France. Cet autocar a déjà été commercialisé sur quelques entreprises de transport en région parisienne. En tous les cas, sur Rhône-Alpes, c'est la première fois qu'il venait. Donc, la Morienne aura eu la primeur de l'autocar électrique. Des représentants de la société Dietrich Carbus Group ont présenté et expliqué le fonctionnement d'un tel véhicule. Alors, aujourd'hui, nous avons présenté l'autocar électrique. Donc, c'est le premier autocar électrique en circulation en Europe. Et donc, c'est un autocar de 59 places, totalement électrique, 100% électrique, incluant également les auxiliaires de confort thermique. Les batteries sont réparties de manière symétrique. Donc, vous avez 10 packs batteries qui sont situés dans les soutes et dans le porte-à-fois arrière du véhicule. Cet autocar électrique n'a pas pour vocation de remplacer la totalité des autocars du parc de Transalpes, mais il serait affecté à des trajets bien spécifiques. Ce type de véhicule pourrait tout à fait tourner sur une ligne entre Modane et Chambéry ou être affecté à un service de transport personnel dans le cadre du prochain grand chantier. Il pourrait également être utilisé pour des transports scolaires. La particularité de ce véhicule, c'est que son autonomie est limitée aux alentours des 250 km et 250 km jour. Donc, les services qu'il devrait être amené à faire ne devraient pas dépasser ce kilométrage. Un autocar très agréable à conduire d'après notre chauffeur du jour qui nous a conduit durant 30 minutes afin de découvrir ce véhicule en action. La conduite en elle-même, c'est un autocar. Il n'y a pas de différence. La grosse différence, déjà la première grosse différence, c'est le son. Il n'y a pas de bruit. C'est vraiment ce qui choque le plus au début. Ensuite, la conduite en elle-même, vous êtes venu avec moi, je pense que vous avez pu vous en rendre compte. C'était une conduite souple quand même, beaucoup plus souple. Il n'y a pas d'un coup comme dans un car avec le changement de vitesse. Même un car avec boîte automatique, il n'y a pas cette souplesse. La société Transalpe n'en est pas à son coup d'essai dans le domaine de l'électrique. Puisqu'en 2017, la société a acquis une voiture électrique spécifique pour les transports à la demande au sein de la 3CMA. Dans le cadre du cœur de Morienbus, où la collectivité nous a demandé d'être le plus vertueux possible en termes d'énergie et d'énergie propre notamment, nous avons acquis en novembre 2017 une Zoé qui est affectée sur les véhicules de TAD, TAD, transports à la demande, qui permettent d'aller chercher des passagers sur les communes de la communauté de communes. 150 personnes ont participé à l'annuel carnaval de la commune de Montrichet-Albane. Le cortège a défilé dans les rues du Hameau-du-Bochet. Samedi 28 avril, plus de 150 personnes étaient réunies pour la deuxième édition du carnaval de la commune de Montrichet-Albane. Dans le Hameau-du-Bochet. Alors le carnaval, le premier carnaval a été organisé l'année dernière en 2017 par la commission fête et cérémonie. Là cette année nous avons décidé de repartir avec les associations qui voulaient bien participer. Donc qui nous ont créé deux chars, le char là qui représente l'éco-musée et la vie de la commune et le char là qui représente l'été, l'île, le soleil, les îles, le soleil. L'après-midi commençait par un atelier maquillage pour les petits et les grands. Puis l'ensemble des participants ont défilé dans le village accompagné en musique par l'éco-ardoisier de Saint-Julien-Montdenis. On fête le carnaval et on s'amuse trop bien au boucher. Très bien, excellente. Vous avez vu le beau temps qu'il fait ? Un grand ciel bleu, la mer aussi, les baigneurs qui s'en sont la plage. Alors c'est la journée idéale pour ce genre de situation. Deux chars réalisés par différentes associations étaient présents pour accompagner le cortège. Au départ on n'avait pas trop d'idées, il n'y a pas de fil conducteur. Et comme au musée on a plein de choses et de personnages, donc la facilité c'était de prendre des personnages du musée et puis de les mettre sur le char. Oui mais c'est vrai, on a mis à peu près 4 heures. On a commencé le lundi à 14 heures et le soir c'était fini quoi. Alors ce sont des mamans qui sont venues bénévolement faire les maquillages pour les enfants et même pour les adultes. Et voilà, après on va avoir donc le bal des enfants. Là en ce moment il y a le goûter à la salle. On aura le bal des enfants par Franck Animation. Et ce soir nous allons avoir un repas organisé par le comité des fêtes. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Dimanche 13 mai venait nombreux pour la 19e foire de printemps organisée dans le village de Montvernier. Artisans et producteurs locaux s'installeront au centre du village. Daniel Gaillyneuf sera accompagné par les corps des Alpes, des Sôneurs, des Montagnes, de Jarrier pour animer la journée. Pour plus d'informations, contactez le 06 88 89 36 31. Du lundi 14 au dimanche 20 mai, 17e rencontre des petits artistes au théâtre Gérard Philippe de Saint-Jean-de-Maurienne. La rencontre des petits artistes est organisée par Théâtre en Maurienne afin de promouvoir et valoriser le travail de jeunes comédiens de la région et d'ailleurs. Durant cette semaine, de multiples spectacles vous seront proposés, tels que les espionnes au chaperon, le balayeur d'images, aux aides le magnifique, inspecteur toutou, les passeurs, terre à côté, la vie de Gabroche, des comptes âges, Ice Kitsch Cream. Pour plus de renseignements, contactez le 06 28 28 10 60. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501